Salut tout le monde, c'est Magby ! Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo devant l'ordinateur, et oui ! Je vous ai présenté il y a quelques semaines de cela maintenant, mes musiques de l'époque, voilà, parce que comme je disais, on présente toujours les musiques du moment, ce qu'on écoute en ce moment, mais je me disais, qu'en est-il de l'époque, de l'ancien temps, tu sais, le début, quoi ! Je vous avais présenté quelques musiques, et à la suite de ça, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il en est des musiques de l'époque, mais des abonnés ? Eh ouais ! Qu'est-ce que vous écoutez à l'époque ? Tragédie ? Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais découvrir vos pépites de l'époque, et ce que je trouve hyper drôle et cool dans le concept, c'est que c'est des musiques de l'époque, mais en fait, moi, je vais sûrement découvrir que je ne connais pas. Donc, je vais découvrir des nouvelles musiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont de l'époque. Je trouve ça trop drôle ! Comme je dis toujours, j'aime bien vous faire découvrir des musiques, mais moi, j'aime bien quand vous m'en faites découvrir aussi. Je suis moins con ! Je suis beaucoup moins con ! Je ne parle pas de plus ! On arrête les intros à rallonge, et on y va tout de suite. Nous avons Megamax59 qui nous dit « Anger Fist, Umberman... » Ok, déjà, ça commence bien. Première musique, je ne la connais absolument pas, donc c'est parfait, c'est tout juste le but de cette vidéo. Ah, il y a 10 ans ! Ah ouais ! Ah, par contre ! Eh, regardez, la photo, là, rouge comme ça, clairement, ça me rappelle trop l'époque des Megamix et tout. J'adore ! Déjà, le format de vidéo, vous avez vu, carré ! Le truc, c'est carré, c'est même pas sur du long, c'est du carré ! Ah si, je connais ça ! Ah ouais, je savais même pas que c'était Anger Fist, non, mais celle-là ! Eh, si je dis pas de conneries, cette musique-là, si t'écoutais ça quand t'étais au collège, t'étais un gros facho, non ? Il me semble bien que ça, c'était la musique des fachos ! Oh, la fache ! Ouais, je me souvenais vraiment plus de celle-là ! Bon, par contre, ce passage-là avec la voix et tout, absolument pas, mais la mélodie, je savais même pas que c'était Anger Fist, donc voilà, merci Megamax ! Bon, tu m'en voudras pas, Megamax, mais je vais essayer de faire passer un maximum de personnes dans cette vidéo, donc je n'écouterai qu'une musique parmi la grande liste que tu m'as mis. Voilà, ne te désabonne pas, s'il t'implait. Ensuite, nous avons Terror qui dit plein de titres, et Dunter the Sacrifice, bon, voilà, connu, donc je vais pas, je vais pas écouter. Adrenalize, Forest Interlude, écoute ça, tu comprendras pourquoi j'aime pas trop son style. Ça me dit trop rien, cette musique-là, Adrenalize. Bien que je sois fan d'Adrenalize, mais ça me dit absolument rien du tout. Il y a 7 ans, oh la vache, on va arrêter déjà quand on voit la tronche qu'il a, il est très très jeune, Star Malin ! Regardez déjà, Reg, la veste, ça vous dit rien la veste Fred Perry en bleu comme ça ? C'était la veste qu'on avait tous au collège, putain ! Bon, je sais pas si c'était que dans mon collège, mais collège-lycée, en vrai, cette veste-là, les gars, tout le monde l'avait. Pas mal, en vrai, franchement. Et dans les mélodies, on sent déjà le Adrenalize qu'on connaît maintenant. Déjà à l'époque, on sentait, bon, les mélodies sont beaucoup moins travaillées à l'époque, les mélodies étaient beaucoup plus simples et linéaires, mais on sent déjà l'influence Adrenalize qu'on connaît maintenant avec les mélodies et tout ça, incroyable. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas un énorme coup de cœur, attention, la musique est bien, mais je l'écouterais pas. Ah, ensuite, nous avons Tenubiyama ! J'adore ton nom, mec, je sais, t'es déjà passé en une vidéo il n'y a pas longtemps. Et je sais pas, Tenubiyama, ça m'inspire, j'aime beaucoup. Headhunters, World Civilization, ça me dit grandement quelque chose. AU5, Blossom, Dubstep. Eh bien, on va continuer la Dubstep parce que Headhunters, World Civilization, ça reste quand même un gros classique de l'époque, hein ! Tadadada, tada, tada, tada... Oh ! Eh sincèrement, le piano et le pas de la de début, incroyable ! Ça te met dans un mood d'émotion, mais de ouf. J'aime vraiment beaucoup le début, là. Ça fait vraiment les musiques, comment on dit, motivation, inspirationnelle, tu vois. Tu mets ça et en même temps, tu tiens un discours pour motiver les gens. Tu leur dis, allez, dans la vie, faut pas se laisser abattre, faut charbonner et tout. Et franchement, j'adore. Bon, voilà, on est sur un Drop Dubstep, Wobble et tout le bordel et tout, assez classique, quoi, dans la Dubstep. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils gardent ce côté très émotion. Vectéo en français, juste un son. Dis Reaction, Gia ! Hunger Fist Remix, plus tard, tu parles des titres, toi, Gia ! J'aime bien les intros comme ça, c'est un truc de ouf. C'est vraiment les intros à l'époque où tu mettais un petit snare, un petit clap, puis le kick, il faisait ton, 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 dès le départ, tout. J'adore, c'est ouf. Ouais, d'accord, donc là, c'est The Remix, quand même, hein, gros, gros kick, avec un synthé corbeau derrière qui fait... Excellent ! Ensuite, nous avons un abonné random. Je vous jure, j'adore être comme ça. Le mec qui crée son compte Google, il est comme ça, il fait... Comment je lui m'appelais ? Moi, qu'est-ce que je suis ? Ben, je suis un abonné parmi tant d'autres. Bon, ben, je m'appelle un abonné random. J'adore, excellent, je suis sûr. Brennan Hart, The Tox, Fight The Resistance, ça me dit quelque chose, Fight The Resistance, le titre. Guns For Ayer, Bolivia, ça ne me dit rien du tout. Neophyte, Brink Wrecking, Yellow Cloud, Rummings, ça ne me dit rien non plus du tout. Allez, tonton, pour un Guns For Ayer. Après, j'écoute très peu Guns For Ayer, parce qu'il faut... Il faut savoir que moi, je n'aime pas leur style, mais réellement, je n'aime pas Guns For Ayer. Le synthé, le style des mélodies, etc., je n'aime pas, vraiment. J'ai déjà écouté plein de musiques comme disant, mec, comment tu peux ne pas aimer ? Je n'aime pas du tout Guns For Ayer. En revanche, j'aime bien la mise en scène, le costard et tout, le masque et tout. Je trouve ça génial, pour le coup. Vous avez bien vu le clip ou pas ? Ils ont fait une espèce de boucle, c'était déjà les danses Fortnite. Le clip, il est génial, je l'adore. Ah, puis je viens de voir que ce n'était pas eux qui avaient upload, donc c'est sûrement un mec qui a fait ça pour le kiff. Bah, franchement, mec, chapeau, parce que c'est trop trop bien, j'adore. C'est pas mal. En vrai, le kick, là, et tout, c'est vraiment pas mal. La mélodie est vraiment pas mal. Elle est assez spéciale, tu vois. De mon ressenti, là, Guns For Ayer, à l'époque, c'était quand même beaucoup moins violent que maintenant. Maintenant, ils envoient du gros texte à Charbonne, les kick-ro-style, ils la font la caisse, quoi. Après, on a Greg, qui nous dit... Menace to society, ça me dit vaguement quelque chose. Par contre, alors ça, pas du tout. Alors, bah, si ça ne me dit rien, allons découvrir ça. De vrai, déjà, quand tu es sur une vidéo, format carré, tu vois, type Instagram, tu sens déjà qu'on est sur quelque chose de vieux. Et ça, c'est pas mal. Le kick, il est vachement vilain, quand même. En revanche, par contre, l'esprit dark derrière, j'aime beaucoup moins. Vous le savez, je ne suis pas très, très esprit dark. Moi, je suis plus euphorie. Vocal, pareil, vraiment pas mal. En mode, les rappers, nous sommes les men of Teflon. Yes, on est les gars du Teflon. Je ne sais pas trop ce que c'est comme style, ça. On dirait bien un peu du hardcore, mais de l'époque. Ensuite, nous avons Louis qui nous dit frontliner, loud and halos. Halos, bon, bah, voilà, je connais. Loud, ça me dit carrément quelque chose. Twilight Forces, ça ne me dit rien du tout. Et Ed Hunter psychédélique, bien évidemment que ça me dit quelque chose aussi. Partons sur un Twilight Forces. Ouais, OK. OK, je vais jouer bien. Ce genre de mélodie comme ça, old school, tu vois, j'adore ça. Quand tu entends ça, tu dis, là, on est retourné dans les années jadis. J'adore. Alors là, je m'adresse à tous les amis qui sont compositeurs. Vous reconnaissez ce synthé. Qui ne connaît pas ce synthé tellement emblématique du Nexus ? À l'époque, tout le monde, mais tout le monde l'utilisait. Alors le nom exact, je ne me souviens absolument plus. Surtout que moi, je n'utilise plus Nexus. Donc du coup, je ne sais plus du tout. Mais ce synthé-là, il vient de chez Nexus et il est hyper connu. Marc Uvekay, ça a été aussi servi pour faire Oasis. C'est the synthé. Et il est vraiment, même au courant actuel, je le trouve trop bien. Et bah franchement, Twilight Force 6, pas mal du tout. Ok, bon, et bah écoutez les amis, on va terminer. On va s'en faire une petite dernière. Je suis désolé, vous m'avez envoyé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Mais je suis désolé, je ne peux pas tout faire sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et en tout cas, merci à tous de jouer le jeu et de m'envoyer plein, plein de musique. C'est vraiment cool. Et donc, pour terminer avec une musique hyper connue de l'époque, vraiment une pépite de l'époque, nous allons écouter la musique de Attila, le 1. Headhunters, Power of the Mind. Bien sûr, comme je vous ai dit, les musiques de Headhunters, on les connaît toutes bordels. Et celle-là, ce n'est pas la plus merdique, ça c'est clair. Attention. Explore the power of the mind. Ah, le petit synthé là. Putain, dès que tu l'entends, tu fais, oh oui, c'est ça, ça y est. Il me... Franchement, putain, moi j'arrive plus à parler encore. Respire, j'ai rien, respire. Le petit synthé, quand tu l'entends, dirait le... Tu sais, tu te dis, oui, ça y est, c'est cette musique-là et tout. J'adore parce qu'on dirait un gosse, tu vois. Je redécouvre une vieille musique que je n'ai pas réécoutée depuis des années. Je dirais vraiment un gosse qui rebouffe un éclair au chocolat alors que ça fait 15 ans qu'il n'en a pas bouffé. C'est ouf. Climax. Et pour l'époque, le kick est réellement pas dégueulasse. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc au casque, genre les FX kick, pourtant en 2007, tu vois, et bien les FX kick, il a mis un panning. C'est-à-dire qu'en fait, tu entends un peu de FX kick de ce côté-là, après tu l'entends de l'autre côté. Le sound design est stéréo pour l'époque, je trouve ça dingue, je n'avais jamais remarqué en fait. Et bien écoutez les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo où je découvre vos pépites de l'époque. En vrai, je suis un peu triste quand même parce que dans tout ce que j'ai écouté, dans vos pépites là, il n'y en a pas une où j'ai un peu tiqué, un peu frissonné, tu vois, fait chier, parce que moi j'aime bien quand je découvre des nouveaux trucs et que je fais, wow, c'est génial ! Fais yes, toi je ne l'ai pas eu. Et je pense que pour la fois prochaine, on va peut-être, si on refait un épisode, on changera peut-être. C'est-à-dire que plutôt que j'écoute pour découvrir des musiques, comme c'est l'ancien temps, peut-être que je vous demanderais de me balancer tous les classiques. Ouais, 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 ouais. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui va dans cette direction-là si elle vous a plu. Et si la vidéo était à IH, vous pouvez cliquer dans le pouce qui va dans cette direction-là aussi, il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, voilà. Je vous fais plein plein de gros bisous et on se voit très très bientôt. Je vous trouve et on revient à plus d'un plus ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz